Celui-là, avant tout, compte la réforme des retraites. Au-delà de ça, c'est vraiment un ras-le-bol général. Il commence à monter dans le pays. Je suis chirurgien. On voit bien l'impact de la question économique et donc de l'argent sur nos pratiques, sur la prestation qu'on peut faire, la qualité des soins. Il y a cette démission qui est absolument sans précédent de 1 200 chefs de service. J'ai été chef de service pendant 10 ans. Donc pendant 10 ans, j'ai participé à toutes sortes de réunions avec l'administration. Donc je vais vous dire, je connais à peu près par cœur la musique. Voilà, cet ensemble me révolte. J'ai fini par d'ailleurs remettre mon statut de chef de service. Je ne suis plus chef de service. C'est-à-dire qu'il y a un moment où ça pose un cas de conscience de continuer à participer. Chaque parcours est particulier. Je ne pense pas avoir perdu mon temps. Je me serais épuisé si j'avais continué. C'est plus que pour me préserver, à titre personnel. Parce que c'est 10 ans de combat dans les réunions, de tensions, etc. qui se surajoutent au métier de chirurgien, qui est un métier qui est déjà prenant. Si on changeait le mode de création monétaire, on serait sans dette. Et donc sans intérêt à payer aux banques privées. Est-ce que vous avez une idée du volume d'argent qu'on rembourse sous les prêts générés ? Il ne faut pas aller chercher plus loin. Pourquoi il n'y aurait plus de sous dans les caisses soi-disant ? C'est faux. C'est un discours qu'on nous tient. Sauf qu'on commence à le comprendre. L'étape suivante, c'est qu'on va le refuser. Et l'étape d'après, c'est qu'on va casser ce système financier qui nous a servi. L'argent est devenu une arme. Alors qu'à l'origine, c'était un moyen pour faciliter les échanges. Je n'ai aucun doute sur l'évolution de la contestation. Ça ne s'arrêtera plus. Trop de gens maintenant qui ont compris, qui se sont réveillés, qui n'accepteront plus. La grande majorité des Français maintenant voient vraiment plus clair. C'est-à-dire que l'information est partielle, est orientée. Et ne reflète pas la réalité de ce qui se passe. Il suffit de faire quelques manifestations. Voir ce qui est rapporté, etc. Quand on fait partie des Gilets jaunes, c'est juste évident. On voit bien que maintenant, les gens ont perdu confiance. Ce que j'encourage les gens à faire, c'est d'aller un peu plus sur les informations alternatives, les chaînes alternatives. Là, on a plus de franchises. Et voilà, on a toutes sortes d'informations. Mais c'est très complémentaire. Et j'encourage les gens à éteindre leur télé. Franchement, c'est une perte de temps maintenant. C'est pour officiel. Vous faites un sondage maintenant. Il y a 80-85% de la population qui ne croient plus. Il y a 80-85% de la population qui ne croient plus.